Bonjour Franck, bienvenue sur Culture Bible, nous parlons aujourd'hui coaching. Le coaching est devenu à la mode dans l'église, tu le sais bien, des prêtres bénéficient de l'accompagnement de laïcs, ça peut être des RH, des entrepreneurs, des professionnels dans la communication ou l'événementiel, et je crois que c'est même dans le diocèse de Toulon où on propose à tous les prêtres qui le désirent, de bénéficier de cette supervision, c'est-à-dire de ce coaching. Alors Franck, vous êtes prêtre et vous avez créé justement une auto-entreprise dans ce domaine du coaching, en quoi votre activité de coaching est-elle différente de l'accompagnement spirituel qu'habituellement les prêtres proposent ? Bonjour Julien, tout d'abord et merci de cet échange. Alors la différence pour moi, elle est surtout dans la dynamique. La dynamique c'est surtout le fait de provoquer un changement et de poser des actes pour qu'il y ait une transformation. Donc pour moi, et c'est en ça que pour moi le coaching me correspond plus, il ne faut pas oublier que le coach, à l'initiative, c'est dans la sphère du sport et donc un coach sportif, il connaît son poulain et ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une transformation pour qu'il ait l'atteinte d'un objectif. Et en fait, le coach, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'il connaît, il va valider inconditionnellement la personne qui l'accompagne et puis en même temps, il va le provoquer à aller toujours un petit peu plus loin. Ce que ne fait pas forcément, ce n'est pas forcément le rôle de l'accompagnateur spirituel. Mais le coach, lui, son but, c'est OK, je te connais, OK, tu as tes propres limites, on va connaître les limites et puis on va essayer de sortir de sa zone de confort et on va poser des actes le plus souvent possible pour qu'il y ait une transformation. Alors si je comprends bien, le coach est plus directif que l'accompagnement spirituel parce qu'il se situe sur le terrain du travail fourni, de l'efficacité et de la performance comme d'une performance sportive. Le coach, c'est celui qui va permettre de faire en sorte que le travail intérieur soit tangible et puisse se manifester dans la dimension pastorale. Est-ce que Jésus n'était pas le meilleur de tous les coachs, après tout ? Il y a un auteur dont je ne sais plus le nom qui a cette expression. Il a écrit un livre et il dit que Jésus est le plus grand coach. Oui, je le crois en fait, je le crois profondément et d'ailleurs pour moi, je puise les racines de mon coaching dans l'écriture, c'est très très clair. Le Christ, c'est le plus grand coach parce qu'en fait, il s'occupe. Lui, quand il arrive, il impacte ceux qui sont en face par son discours, mais le discours de Jésus a un désir de transformation en fait, y compris par le Saint-Esprit et il veut s'occuper des corps, des âmes, de la dimension intérieure du bien-être des personnes. Et en fait, oui. Et on dit aussi que le coach, il est à la fois celui qui va parfois enseigner, il va donner un enseignement pour clarifier mon comportement. C'est aussi, c'est parfois, il a un positionnement de mentor, il a parfois un positionnement de celui qui encourage. Et donc, en fait, le Christ est tout ça à la fois. Il est celui qui nous permet de progresser, d'avancer pour être pleinement soi-même. Et c'est ce que doit aussi faire le coach. Donc, moi, je crois quand même. Je ne crois pas que ce soit complètement farfelu de dire que Jésus est un bon coach, même si je tire la couverture à moi. Alors, qu'entends-tu par développement personnel ? Est-ce qu'une vie en Église avec tout ce qu'elle comporte ne suffit pas à entrer dans une dynamique de développement, de croissance humaine et personnelle ? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en soi, je crois que l'Église a tout. Et que si on appliquait tout ce qui est dans l'écriture, on n'aurait pas besoin de coach. Sauf que, dans l'écriture, même s'il y a tout en germe, on a quand même aujourd'hui, grâce aux sciences humaines, que ce soit la psychologie, je parle bien sûr des neurosciences que j'ai travaillé particulièrement, tout ça, on ne l'avait pas. Et ce sont des outils qui permettent de se connaître davantage, même à la lumière de l'écriture, pour appliquer l'écriture. Un jour, j'ai une personne qui m'a dit, mais en fait, mon père, je comprends, dans ce que vous expliquez, que moi, j'ai découvert dans la foi chrétienne que je devais atteindre la sainteté, que je devais atteindre cet idéal de béatitude qui est donné par le Christ. Mais en même temps, c'est comme si on me disait, tu dois aller là, mais je n'avais pas les outils pour y aller. Et aujourd'hui, avec le développement personnel, on a quand même bon nombre d'outils pour se comprendre, pour changer en nous ce qui doit changer, et pour fortifier ce qui doit l'être. Donc, en soi, oui, il y a tout dans l'écriture et dans la tradition chrétienne, mais heureusement que l'Esprit de Dieu travaille encore l'intelligence de l'homme pour approfondir et donner des outils pour avancer en sainteté. Tu parles souvent de vie spirituelle, de neurosciences, de vie affective, d'activité artistique, de créativité, d'activité physique et même sportive. Comment tout cela s'articule dans ta formation ? Alors, moi, ça s'articule par le concept que j'appelle le concept de synchronisation, c'est-à-dire, si on prend l'étymologie grecque, c'est « s'une », c'est « ensemble ». Et il y a aussi « chrono », c'est-à-dire le temps. Et donc, moi, le concept, c'est, si on regardait, comment est-ce que même dans notre histoire personnelle, y compris dans le ventre de notre mère, en fait, il y a une sagesse biologique qui nous dit comment être unifié. Et comment être unifié ? Dans le ventre de notre mère, il y a d'abord eu le cœur, puis ensuite, il y a eu le cerveau, puis ensuite, il y a eu l'ensemble du corps. Et après, il y a la respiration du bébé quand il sort du ventre de sa mère. Et donc, l'idée, c'est de remettre ensemble tout cela qui nous appartient et qui est propre à chacun en fonction de son histoire. Et c'est d'avoir une cohérence, une synchronisation entre la dimension du cœur, biologique et symbolique, mais aussi la dimension du corps, qui est de toute manière là, tout le temps avec nous, mais aussi la gestion mentale et de vérifier à ce que ce que je crois spirituellement, en fait, s'incarne dans tout mon être. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Comment t'est venue cette idée, par exemple, de synchronisation ? Moi, l'idée de synchronisation, je crois qu'elle est venue d'abord de par mon histoire, parce que, comme j'ai été danseur d'abord, c'est-à-dire très centré sur la question de la gestion du physique, ensuite prêtre, j'ai accompagné, et j'accompagne encore, mais de façon particulière, mais en tout cas pendant 20 ans, la dimension de l'âme et la dimension spirituelle, et en même temps très provoquée par les difficultés d'âme et de comportement dans les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient. Et donc, moi, j'ai toujours été très attentif à ce que je recherche pour moi-même, cette cohérence de tout ce qui fait notre existence. Et quand je prêchais des retraites, plusieurs fois, des personnes m'ont dit, mais mon père, comment... Où est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous permet d'unifier le corps, l'âme et l'esprit, parce que parfois, les gens vont voir en Orient ou ailleurs, dans d'autres civilisations, pour trouver cet équilibre et cette unification de tout l'être. Et ça a été une provocation pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai été provoqué, avec un cadeau du ciel, je passe les détails, mais sur la proposition de cette formation de coach certifié en neurosciences. Et pour moi, ça a été, je peux dire, une révélation avec un petit R, mais une révélation énorme qui me permettait d'unifier tout ce à quoi j'aspirais depuis ma jeunesse. Alors, ça fait quelques temps que tu t'es lancé dans le coaching. Comment ton accompagnement a-t-il reçu ? Est-ce que les résultats sont encourageants ? Oui, les résultats sont plus qu'encourageants, parce qu'en fait, je suis un entrepreneur qui débute, qui est plutôt gâté. Alors, je bosse. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'effectivement, ce que je propose, que ce soit sur les accompagnements personnels, mais aussi sur les accompagnements et les formations sur plusieurs semaines, ça répond à une attente et je vois les résultats efficaces. Donc, oui, et je suis convaincu que ce n'est que le début. Ton programme pour 2022, les perspectives à long terme de ton accompagnement, du coaching ? Alors, programme 2022, c'est de toujours proposer ces accompagnements perso avec des objectifs précis, mais de développer aussi mon programme d'accompagnement qui s'appuie sur le concept de la synchronisation, parce que je vois l'efficacité en huit semaines. Je vais faire en sorte aussi de déployer en fait cet amour du développement personnel dans l'église et des bienfaits par des conférences, mais aussi je vais organiser des week-ends en présentiel, avec toutes les normes qu'il faut, mais pour que les gens vivent quelque chose d'agréable avec la dimension spirituelle et développement personnel. Et en tout cas, à long terme, mon objectif, c'est de développer ce que je porte dans le cœur. Donc, ce n'est pas juste d'en vivre, mais c'est de le développer et de pouvoir travailler avec d'autres pour qu'un maximum de personnes se sentent bien dans leur peau. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne suite à toi, à ton entreprise. Merci beaucoup. L'entreprise que tu as créée, comment elle s'appelle ? Alors, mon entreprise s'appelle Révèle-toi. Révèle-toi. C'est à la fois Dieu qui se révèle en nous et chacun qui devant révéler Dieu en chacun d'entre nous. Bon, à mon avis, le prêtre coach, c'est un métier qui a de l'avenir. Je le crois. Je le crois. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir invité. Merci. Chers auditeurs, vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens vers les vidéos de Franck et d'autres informations si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement qu'il propose. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501